Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui valide le mouvement baissier sur lequel j'attirais votre attention récemment puisqu'on continue ici à évoluer, à bien évoluer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et on valide ici le premier contact que nous avions eu sur la zone des 1.1354 d'une manière un peu plus agressive. Donc comme je vous l'indiquais dans une analyse précédente c'est bien en cas de validation ici de la rupture des 1.1354 la paire de devises EURUSD donc confirmerait son bien neutre moyen terme avec un retour possible ici sur la zone des 1.1270 Et puis sur l'or hier j'attirais votre attention sur la rupture ici du retracement à 23,6% de Fibonacci dont le niveau se situe ici à 1283 dollars l'once on a cassé ce niveau et donc l'objectif ici était un retour sur la zone des 1.273.35 Alors le métal jaune s'est arrêté sur une zone ici intermédiaire qui était donnée par ce précédent point bas significatif sur des niveaux proches de 1.276.50 dollars l'once actuellement donc le métal jaune connaît un rebond technique mais celui-ci et bien reste ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme zone de résistance donc tant que cela sera le cas on restera ici dans une perspective plutôt baissière sur l'horizon de temps court terme il faudrait une rupture dynamique ici pour valider une rupture haussière plus nette de la moyenne mobile 20 exponentielle auquel cas on pourrait retrouver un objectif de retour ici sur la zone des 1.297 mais tant que cette moyenne mobile ici agit comme résistance et bien nous avons un objectif de retour potentiel dans un premier temps sur la zone des 1.273.50 dollars l'once puis à terme ici sur la zone des 1.264 et puis sur le WTI hier j'attirais votre attention sur la rupture haussière ici des 52.80 dollars le baril alors les courses se sont stabilisées ici sur les 54 avant de revenir tester ici l'ancienne résistance comme support sauf qu'il semblerait que et bien cette zone des 52.80 ne s'impose pas comme support sur les phases de cotation actuelles nous pouvons observer ici que la première bougie qui est venue tester ce niveau l'a enfoncé de manière assez facile alors il semblerait que l'on soit ici sur une dynamique qui par rapport à ce point bas significatif et bien pourrait nous donner cet alignement ici avec donc une dynamique toujours haussière mais il faudrait préserver ce niveau déjà que la zone ici des 52.80 est refranchie ce qui enlève de la dynamique au mouvement haussier actuel on a visé ici un retour sur la zone des 55 et bien il semblerait que en cas de rupture ici de ce support on puisse revenir assez rapidement sur la zone des 50.20 d'un point de vue global le fait que l'on ne parvienne pas ici à franchir cette zone qui était déjà résistance ici sur cette précédente phase de cotation montre que l'on est potentiellement plus sur un mouvement de neutralisation que sur un mouvement ici de retournement que je vous ai commenté donc dernièrement le fait que l'on retrouve ici les mêmes zones de résistance montre que l'on pourrait si cet état persiste et bien repartir dans un range qui se situe entre 50.20 et 54.20 dollars le baril et puis sur le bitcoin hier aussi j'attirais votre attention sur le fait que l'on case d'une manière assez facile cette zone ici des 3585 points alors il semblerait que la monnaie virtuelle ait trouvé ici un autre niveau de support intermédiaire à 3490 dollars après avoir attaqué ce niveau et bien les cours remontent sous la zone des 3585 qui semble agir désormais comme résistance et puis sur l'impulsion ici qui a marqué un nouveau point bas significatif on est bien venu ici attaquer la bande de Bollinger inférieure avant de revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble toujours agir comme zone de résistance donc pour l'instant on est toujours sur un biais baissier toujours avec un objectif ici de poursuite du mouvement qui correspondrait à la tendance de fond en direction des 3290 dollars puis à terme sur la zone psychologique des 3000 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada